Salut ! Aujourd'hui, je te montre comment je fabrique. Comment je fabrique quoi ? Les griffoirs. Et voilà, j'ai mon stock d'opinels. J'en ai pas. Et puis dans le lot, ils sont faits comme ça. Ici, droitier. Et là, j'en ai une petite série d'une vingtaine à faire, donc ça a été l'occasion de montrer ça un peu en détail cette fois-ci. Parce que je vous en ai parlé vite fait la fois, l'apputage d'outil, il faut que ça coupe les gens. Et bien là, aujourd'hui, c'est spécial greffoir. Je vous rappelle, les greffoirs, j'en fais pour vous à partir d'une marque très connue en France, Opinel. Donc voilà, on est à fond pour le made in France. Opinel, très bon couteau, pas cher, voilà. Et c'est parfait pour faire des greffoirs pour débuter, mais également même pour en faire de manière pérenne. Alors on est nombreux ici en Bretagne, nous à utiliser ces Opinel-là pour greffer tous nos arbres au printemps. Donc ça marche les gens. Donc si vous voulez greffer, c'est une valeur sûre. Et donc moi, je vous en propose, sur le site, vous pouvez m'en commander inox carbone, taille sept pour les petites mains, taille huit pour les mains normales, et puis gaucher et droitier bien sûr. Alors c'est parti, je vous montre comment je fais ça. Bon alors, pour fabriquer un greffoir, il te faut un certain nombre de choses évidemment. Alors moi, j'ai un petit peu quelque chose qui va permettre moi de me faire mon angle de coupe. Voilà, c'est un petit peu le luxe entre guillemets pour affûter les outils. Je me suis équipé avec ce qu'on appelle la TORNEC, ici le modèle T8. Donc ça, ça marche super bien, évidemment, pour faire n'importe quel couteau, n'importe quelle lame, de manière efficace par guide. Alors, évidemment, après avoir votre système d'affûtage, il va vous falloir le guide qui va avec. Ça, je vais vous le montrer. Il va vous falloir la patte de la patte qui va avec, il va vous falloir la pierre qui va avec pour changer le grain de la pierre ici. Et puis surtout, et puis surtout, il va vous falloir un peu de protection, des gants par exemple, c'est bien. Il va vous falloir un chiffon pour essuyer la lame de temps en temps. Un bac rempli d'eau parce que c'est une meule à eau. Voilà, donc on va toujours affûter à froid. On ne va jamais abîmer et chauffer surtout. On ne va jamais chauffer la lame. Quand la lame sera faite de l'huile, moi j'aime bien l'huile de camélia. C'est une huile qui est vendue notamment pour, voilà, graisser, huiler les outils pour éviter que ça rouille. Voilà, donc ça protège la lame. Et évidemment, il vous faut un stock d'opinel. Donc moi, je prends le modèle classique numéro 8. C'est la taille, ça va être la taille standard pour la plupart d'entre vous. C'est la taille passe-partout. C'est ni trop petit ni trop grand. C'est une bonne prise en main. C'est le modèle classique le plus simple, qui s'appelle le Outdoor. Et ça, ça fait le boulot. Alors évidemment, si vous voulez faire un greffoir avec une autre lame que l'opinel, bien sûr, vous pouvez le faire. La seule chose à faire un peu attention, c'est que votre lame soit fine quand même. Voilà, plus votre lame est fine, mieux ce sera. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit une lame fine et souple. Il faut qu'elle soit quand même rigide. Alors, un greffoir, ça a quelque chose de particulier. Je vous l'ai déjà montré, notamment sur la vidéo sur la greffe à l'anglaise compliquée. Un greffoir, ça, quelque chose de très spécifique, c'est un seul biseau sur la lame. Maintenant que j'arrive à vous le montrer, c'est un petit reflet. Vous voyez ce biseau-là ? Voilà, il n'est que d'un seul côté de la lame. L'autre côté est plat. Et celui-là, c'est un biseau qui est du côté adapté pour un droitier. Voilà, plat, biseau. Je suis droitier. Tac, ça, c'est bon. Si je veux en faire un gaucher, il va falloir que je fasse un biseau de l'autre côté. Ça, c'est déjà la première chose puisqu'on ne trouve pas forcément des greffoirs de gaucher dans tous les modèles. Je pars d'un modèle qui a deux biseaux. Alors, on ne les voit pas vraiment parce que c'est de petits biseaux que font Pinel. Ça marche très, très bien. Voilà. Donc, moi, je vais d'abord, première chose à faire, tirer ce biseau-là, donc, c'est-à-dire réemplatir la lame. Voilà. Et deuxième chose, je vais, pour éviter que quand on greffe, on vienne se trancher la carotide. Disons que mettre un peu de sang sur la greffe, c'est pas forcément ce qui réussit le mieux. Donc, je vais venir arrondir le bout pour le rendre un petit peu plus sécuritaire. Quand la lame sera faite, je viens y mettre de l'huile. Parce que, comme on dit, y met de l'huile. Donc, la partie la plus longue, c'est de venir arrondir. Parce que, voilà, il faut quand même tirer pas mal de métal, là. Et comme je le fais à froid, enfin, c'est pas en mode bourrin, c'est en mode cool. Donc, forcément, c'est la partie qui va être un petit peu la plus longue. Et celle-ci, je la fais sur la partie plate de ma roue, ici, de ma meule. Voilà. Fous-titrage ST' 501. donc maintenant le rond est fait voilà bien régulier, bien joli, bien propre je vais juste aplatir le tranchant je vais le remettre à plat et maintenant je mets mon accessoire pour faire mon gabarit, mon support d'outils celui-là cet outil-là permet de bloquer la lame les vidéos Tormec sont détaillées pour ça, je vous l'ai déjà expliqué donc là en fait entre ma meule et la lame j'ai un angle que je vais devoir régler pour avoir moi ici 10 degrés ça c'est mon choix donc je prends mon gabarit, je me mets sur 10 degrés et là je vais régler ici ma hauteur de support d'outils pour avoir mes 10 degrés donc il faut que je baisse et voilà tac, c'est réglé maintenant je passe de l'autre côté et là on y va, ça ne va pas prendre longtemps mais il faut être concentré alors c'est vrai que je vous l'ai pas dit pour aller un petit peu plus vite on met avec la pierre là un gros grain celui qui accueille plus vite quand l'angle est bien fait avec le grain grossier je vais passer maintenant au grain fin donc l'autre côté de ma pierre permet de transformer la pierre en pierre à grain fin et il est capable de faire les deux et quand c'est bon de ce côté là je passe au disque à démorphiler derrière donc c'est un cuir avec de la patte abrasive qui va me permettre de tirer le morphile et de finir l'affûtage fignoler l'affûtage donc le démorphilage et le polissage final c'est ce qu'il y a de plus important sur un couteau juste après la création du tranchant parce que si de toute façon si c'est pas démorphiler en fait un couteau après ça sert à rien donc il faut absolument tirer ce morphile donc il faut souvent prendre plus de temps à démorphiler qu'à affûter en soi et puis et en même temps voilà avoir un petit polissage du tranchant c'est pas mal également alors je sais pas si vous arriverez à bien voir ça bon alors c'est inox donc ça brouille pas normalement mais comme on l'a affûté il y a des petits endroits où potentiellement il peut y avoir des petites piqûres qui apparaissent de temps en temps donc du coup on va pas prendre le risque un petit coup d'huile sur la rame un greffoir tout beau tout propre alors ce greffoir maintenant on va partir en gravure en gravure puisque pour ceux qui l'ont demandé vous avez le droit de gravure dessus donc là ça va être gravé celui là hey donc la dernière petite étape avant que ça parte le petit greffoir avant que je vous l'envoie chez vous un petit coup de gravure pour ceux qui veulent dans une petite gravure donc du coup ça se passe voilà on se protège les yeux bien sûr et puis ça se passe sur une machine comme ça là on se protège les yeux bien sûr et puis on se protège les yeux bien sûr on se protège les yeux bien sûr et puis on se protège les yeux bien sûr